Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le neuvième épisode de Mon Family Dynamique. Comme toujours nous sommes en compagnie de Symphonie. Rappelez-vous dans l'épisode dernier, à la toute fin de l'épisode, nos frères et sœurs sont venus dîner et on leur a annoncé la grande nouvelle. On a donc trouvé les futurs propriétaires. Et donc là nous sommes on va dire le lendemain je pense et nous remettons un peu nos émotions je pense du fait de leur avoir annoncé cette bonne nouvelle. Et du fait également qu'on va bientôt pouvoir partir de la maison. Bon il y a quand même toutes les démarches à faire donc ça va pas se faire aussi rapidement qu'on l'espérait mais ça se fera quoi. Alexandre vient de lui-même nous voir, ça c'est encore une fois une preuve d'un bel effort. Oh en plus c'est pour la draguer mais il est tendu donc est-ce que ça va fonctionner ? J'ai un peu peur. Ah bah dans tous les cas c'est l'heure d'aller au travail donc on va l'envoyer travailler. Et nous on va se retrouver aujourd'hui avec Symphonie donc on va passer une petite journée tranquille je pense. Alors du coup par rapport également à l'épisode dernier on a atteint l'étape qu'il nous fallait pour terminer. Bah du coup l'an est passé au niveau 2 si je me trompe pas. Et donc on doit atteindre le niveau 4 de la carrière culinaire mais du coup pas pour le moment elle a pas réellement de travail. Et en plus de ça on doit créer 3 types de nourriture excellente. Ça après c'est faisable y'a pas de soucis donc écoutez c'est ce qu'on va peut-être faire là. On va essayer de préparer des petits trucs. On pourrait faire un cheesecake voilà pourquoi pas. Et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on prenne un train. Donc pour l'occasion on va préparer ce petit gâteau qu'on offrira. Et du coup ça sera pour notre frère Elios puisqu'on a reçu un appel. Et Lisa qui est tout juste ici vient d'accoucher de 2 bébés. Elle a eu des jumeaux. Et du coup on aimerait bien aller les rencontrer sachant qu'il avait déjà du coup une petite fille d'une première union si on peut dire ça. Même s'il a pas été réellement marié. Mais voilà c'est la petite Sia que j'ai d'ailleurs relookée elle est trop belle maintenant. Regardez moi cette petite beauté là vraiment elle est trop chou. Mais du coup ouais voilà pour cette occasion on va se déplacer. On va prendre le train jusqu'à Huillocric. Et on va rencontrer nos petites nièces si je me trompe pas il me semble que c'est 2 filles. On va peut-être pouvoir le voir d'ailleurs ici. Ouais effectivement c'est 2 petites filles ok. Ok du coup on a créé un type de nourriture excellente. On va le mettre dans notre petit inventaire. Et on va pouvoir prendre le train tranquillement pour se rendre chez notre frère du coup. Nous voici donc arrivés chez Elios. On va tranquillement toquer à la porte. Cette maison est sublime. J'essaierai de vous mettre le créateur de la maison dans la description si je le retrouve. Mais en tout cas voilà j'adore cette maison elle est trop belle. Ok nous pouvons rentrer. Là je vois qu'il y a Lisa déjà on va la féliciter je pense. On va aller lui parler même si elle est en pyjama apparemment. On va la féliciter bon là c'est pour les fiançailles mais on va s'imaginer que du coup c'est pour la petite nouvelle les petits bébés. Et on pourrait peut-être lui offrir le gâteau à elle du coup. Je vais essayer de voir offrir un cadeau, cadeau amical et est-ce qu'on a notre petit gâteau du coup ? Effectivement il est juste ici on va lui offrir. C'est parti on lui offre le cadeau en espérant que ça lui fasse plaisir j'espère vraiment. Parce que bon il y a passé un peu de temps quand même. Ça a l'air de lui plaire je pense ouais ça lui plait regardez elle souris. Super en plus ça fait grave augmenter notre amitié tant mieux. Et je crois qu'elle va d'ailleurs prendre une part non ? Ah non pas du tout j'ai cru. Bon écoutez maintenant on va aller voir notre frère je sais pas s'il est là. Ça serait bien quand même. Mais ouais c'est vrai que la maison elle est bien complète c'est cool. Ok donc les bébés sont positionnés un peu n'importe comment. Regardez moi comme c'est chou. Elle est heureuse elle a une nouvelle petite nièce enfin même deux du coup. Et la deuxième est juste ici pareil on va la bercer. Et je crois qu'elles ont faim du coup on va peut-être les nourrir tiens ça va être mignon je pense. Elle qui rêve d'avoir des enfants je pense que vraiment elle kiffe ce moment. Et elle pouvait pas rater bah du coup c'est l'occasion de les rencontrer. Vous voyez c'est toujours un vœu qui ne part pas avoir un enfant c'est vraiment son but quoi. C'est trop chou regardez. Elles sont trop mignonnes hein elle prend vraiment soin de ses petites nièces. Mais du coup je crois que Elios ouais il est pas là et Sia non plus je l'ai pas vu. Après on est lundi donc Sia doit être à l'école et peut-être que Elios travaille hein c'est fortement possible. C'est pas trop grave on va essayer de passer la journée ici de toute façon. Oh il y a une couche à changer allez c'est parti c'est au moment symphonie. Mais en tout cas voilà j'imagine que Willow Creek c'est assez proche de Windenburg du coup elle se permet de prendre un peu son temps avec ses nièces et tout et de passer une petite journée tranquille. C'est assez mignon quoi. Ecoutez elle a l'air de réussir avec ses nièces hein elle ne pleure pas et tout elle s'en occupe bien. Ah mais elle est là Sia je l'avais pas vue on va aller la voir on va lui faire un petit câlin je pense. Ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vue. Voilà on l'a c'est tendrement c'est trop chou. On va se vanter de sa famille pour lui montrer qu'on est vraiment reconnaissante d'avoir une belle famille comme ça. On pourrait faire une petite blague également. Ouais on va un peu discuter avec elle hein plaisanter sur le camembert allez c'est parti. Elle a une mauvaise relation avec sa mère qui est du coup notre notre grande amie. Je sais pas si on pourrait l'aider avec sa mauvaise relation. Je pense qu'on va quand même essayer on va lui dire n'en veux pas trop à ta mère t'sais on ne rêve pas tous d'avoir des enfants malheureusement. Elle va essayer de trouver les mots juste en tout cas. Et du coup j'ai également mis l'interaction à prendre la responsabilité on va voir ce que ça fait je m'en souviens plus. Tu as raison j'irai lui parler la prochaine fois que j'en aurai l'occasion. J'espère pour toi que ça se présentera parce que bah du coup tu ne la vois pas souvent et même jamais. Ah c'est trop chou bah ça y est du coup elle lui a appris un peu de responsabilité c'est mignon regardez. Il y a les petits plus s'enthousiasmer à propos du mariage à venir. C'est vrai que du coup ils se sont fiancés. Il y aura certainement un mariage dans peu de temps. On va regarder un film. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Les aventures de la simulation spatiale avec du coup Lisa et Sia. Ça en passe un petit moment en famille. Sia je la trouve vraiment trop belle par contre. Elios a fait du bon boulot. Ah ça y est Elios il est rentré du travail et on va en profiter pour lui parler. Par contre c'est quoi cette tête que nous fait Lisa là ? Je me suis arrêtée au bon moment. Attendez on va parler à Elios. On va demander comment s'est passée la journée. On va se renseigner un peu sur son travail si ça s'est bien passé tout ça. Demander d'être témoin. Oh c'est trop chou mais bon je pense pas qu'on va faire ça. On va faire une conversation profonde. On va essayer de passer un peu de temps avec lui également quand même. Discuter de l'idée d'agrandir la famille bah c'est déjà le cas. On ne sait pas s'il compterait avoir plus d'enfants que ça. On va voir ce qu'il dit si on lui dit ça. Elios Lottner trouve Symphonie. Lottner super il veut devenir son meilleur ami. Oh mais c'est trop chou. Mais il me semble qu'elle a déjà un meilleur ami par contre. Je sais plus c'est qui mais du coup on va dire bien sûr pour pas qu'il soit vexé. Mais je sais pas je crois qu'on avait déjà quelqu'un. Bah apparemment pas j'ai pas eu une notification donc je sais pas. Ah si voilà Akara bah oui c'était notre meilleur ami. Bah c'est pas grave. Cela me fait plaisir que tu en parles Symphonie. Je me disais la même chose. Laisse-moi en discuter avec Lisa et je te tiendrai au courant. Ok bah pas de soucis apparemment il veut encore des enfants. Il veut peut-être une grande famille. Il en a déjà trois mais bon il fait ce qu'il veut après tout. Ok du coup maintenant c'est notre meilleur ami. Super. La pauvre Akara qu'on a perdu de vue mais vous inquiétez pas on lui redemandera plus tard. On pourrait faire une photo avec quelqu'un. Ouais Elios pourquoi pas. C'est vrai que Symphonie aime beaucoup faire des photos avec les gens qui l'entourent. Ça serait mignon de faire ça. Il y a la tête de Sia derrière on va faire comme si on n'avait rien vu. Elles se font dans le décor. Cette photo est très drôle je pense qu'on va la prendre. Celle-ci également c'est mignon. Celle-ci aussi allez c'est parti. Là ils sont simples mais ils sont vraiment beaux donc hop. Et une petite dernière. Pourquoi pas celle-ci elle est marrante. Par ailleurs je pense qu'on va pas tarder à rentrer puisque ce soir on a une petite soirée de prévu rappelez-vous dans l'épisode dernier lors de la signature du contrat d'achat de la maison du coup notre cher Cole ici présent nous a proposé un rencard. Et souvenez-vous elle était un peu hésitante etc. Et elle a finalement accepté puisque pour elle il n'y avait rien d'ambiguë etc. Même si en vrai de vrai au plus fond d'elle elle est quand même attirée par ce jeune homme qui la drague tout le temps. Elle a du mal à ne pas se laisser faire mais voilà finalement elle a accepté et du coup le rencard prévu c'est ce soir. Donc je pense qu'on va vraiment pas tarder à rentrer le temps qu'on se prépare etc. pour la soirée. On va peut-être dire au revoir à tout le monde. On va faire des petits câlins je pense. Voilà un petit câlin déjà à Lisa pour la remercier de nous avoir fait venir ici de nous avoir présenté ses filles. On va également serrer dans nos bras notre petite Sia qu'on ne voit pas très souvent mais avec qui on est très proche. Regardez-moi ça elles sont trop choues. Elles sont vraiment trop mignonnes. Regardez-moi comme elles sont proches. Trop choues. Et du coup dernièrement on va faire pareil mais avec Elios notre petit frère. Je vois pas l'interaction avec lui. Bah on va juste illuminer la journée alors c'est pas grave. Ah si là voilà enlacé on va faire ça. Et voilà on va donc rentrer à la maison de ce pas. Nous sommes donc rentrés. Symphonie prend une petite douche en buée bien sûr pour se mettre dans l'ambiance de la soirée. Et par la suite j'aimerais bien se refaire une petite beauté. Je sais pas si c'est possible. Se refaire une beauté. Voilà juste ici. Regardez-moi comme elle est trop belle. Et d'ailleurs elle va changer de tenue pour l'occasion. On va mettre une tenue de soirée. Voilà celle-ci est pas mal je pense. Toujours dans ses tons de couleurs c'est-à-dire le bleu. Par contre juste avant j'aimerais bien qu'elle consulte un peu les annonces de maison ou d'appartement etc. On va parcourir Simpedia je pense. On va dire que c'est peut-être un site où toutes les annonces immobilières se regroupent. Voilà au moins on ne perd pas nos petites habitudes et les importances. Ouais voilà regardez il y a des petites maisons et tout. Je pense que ça fait l'affaire. Oh elle pense à sa maman Lona. Trop chou. Ok il est 19h je pense qu'il est grand temps d'y aller. Allez nous voici donc arrivés sur le lieu de la soirée. En tout cas Cole n'en démord pas. Il sait ce qu'il doit faire d'après ce qu'on voit. Et donc nous voici sur le lieu de leur rencontre. C'est-à-dire la petite boîte de nuit de Windenburg. Je pense qu'il lui a proposé ce rencard. En mode voilà on se remévoie un peu les souvenirs de notre rencontre. Et du coup il va la draguer d'entrée je pense. Même s'il est un peu stressé, un peu tendu. En tout cas voilà on voit direct qu'elle est très attirée par lui. Parce qu'elle est super enjôleuse dès qu'elle est à côté de lui quoi. Et là il fait quoi ? Il la complimente. Ok. Alors on a des objectifs de rencard. Ça serait de s'asseoir ensemble. Ils vont peut-être venir... Je ne sais pas s'ils peuvent aller en bas. Non je crois que c'est fermé bah ouais. Et à l'étage je ne sais plus s'il y a des places. Ouais il y a des canapés quoi. Je ne sais pas si c'est ouf. On pourrait peut-être s'installer là plutôt. Ok parfait nous sommes installés. Je pense qu'il va en profiter encore une fois pour la draguer. Technique de draguer tout. Ça y va. Avouez son attirance. Il fonce dans le tas clairement. Demandez d'être partenaire de Crac Crac. Est-ce qu'on doit se faire ça ? Je ne sais pas en vrai. Premier baiser. On va le faire je pense sur le feu de l'action. C'est parti. En plus on a un objectif. Embrasser votre rencard. On va le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous préférez. Entre Alexandre et Cole. J'avoue que moi ça me balance. Je ne sais pas trop qui je préfère. C'est le moment du bisou tant attendu entre les deux. Ok ça se passe bien. Elle est très heureuse apparemment et un peu gênée genre. On dirait vraiment un amour d'enfant. Mais ça y est il ne s'arrête plus de regarder. Ah là là il va l'embrasser tout le temps là. Il doit l'embrasser avec passion. Je ne sais pas si il peut le faire par contre. Elle je pense qu'elle peut. Baiser passionné. Bah si il peut vas-y c'est parti. Allez ça s'embrasse encore. Là clairement elle se laisse faire. Symphonie elle ne dit plus rien. Elle qui pensait que ça ne serait pas ambiguse. Elle qui pensait que cette soirée ne serait pas ambigue. Bah écoutez elle s'est bien trompée. On va murmurer suavement etc. Je pense que là clairement c'est parti. Essayer de faire un bébé dans le placard. On va peut-être se calmer. Essayer de séduire. Oui c'est pas mal. Draguer aussi ouais. Faire crac crac dans le placard. Allez c'est parti je pense. Et qu'est-ce qu'il voulait faire au-dessus ? Tenir la main de Symphonie on fera après je pense. Cole a appris les critères de partenaire de crac crac de Symphonie. Oh la 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 bêtise. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est une bêtise en vrai ? Je ne pense pas. Elle a rien à se reprocher en vrai Symphonie. Elle elle a été droite dans ses baskets. C'est Alexandre qui ne l'a pas été. Là ils sont toujours en break et tout. Il n'y a pas de règles. Donc elle fait un peu ce qu'elle veut je pense. Écoutez pour le moment ça a l'air de bien se passer. Elle a l'air de prendre du plaisir quand même. Oh la la il y a des petites étincelles et tout. Ça ne rigole plus. Je pense que ouais ça a été un très bon crac crac. On va regarder. Première séance de crac crac. La première fois sous les draps avec une nouvelle personne est toujours une expérience mémorable. Ouais parce que j'allais dire sinon ce n'est pas sa première fois du tout. Ah ouais ils ont l'air d'être très essoufflés là. Ça s'embrasse et tout. Non mais ça ne s'arrête plus quoi. Je vous rappelle que ce crac crac n'a pas été protégé. On ne sait pas ce qui peut se passer. On verra bien mais rien n'est sûr. Ok il n'y a plus personne au bar moi qui voulait me servir quelque chose. La serveuse est juste ici. Tout va bien. On va peut-être aller danser du coup. Danser ensemble. Allez c'est parti. Oh non mais regardez il y a notre meilleure amie Akara. Elle doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là là. Oh non je suis morte. Il est en train de lui demander d'être partenaire de crac crac. On va voir ce qu'elle dit. Je crois qu'elle n'a pas assez de thé. Ouais elle a dû dire non je pense. Ah c'est bon je crois qu'il y a la mixologue parce que je vois qu'il va se servir des chips. Ah oui bah en plus il n'y a personne devant. Commander une boisson pour le groupe je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On va prendre un plouf. Allez c'est parti. Il ne s'arrête pas. Vraiment ils se draguent tout le temps les deux. C'est un truc de ouf. Ils sont vraiment attirés l'un par l'autre. On va lui demander déjà s'il est célibataire parce qu'à tout moment il est en couple. Ça se trouve. Ok il est célibataire. C'est une bonne chose. Après voilà il n'y a rien de concluant. Pour le moment ils sont juste de très très bons amis on va dire. Ah le rencard est déjà terminé. Ok. Mais écoutez ça a été vite. Oh là là les bisous les bisous ça ne s'arrête plus. Je pense qu'il va lui redemander de faire crac crac. Faire crac crac dans le placard encore. On n'a même pas calculé Akara la pauvre. Et c'est reparti pour un tout. Ok deuxième séance de crac crac terminée. Je pense qu'il est grand temps de rentrer à la maison quand même. Il est 2h35 du matin. Il n'y a plus de toilette. Il n'y a plus rien. On a envie de faire pipi. On a envie de vomir. On a peut-être même trop bu. Donc écoutez on va se rentrer. Et voilà. Je pense que ce dernier crac crac a fait guise d'en revoir. Ok on va peut-être aller aux toilettes vite fait en rentrant. Parce que bon là c'est le bazar. Il est tard et tout. Et on n'est toujours pas couché. Et je pense que ça a réveillé Alexandre le fait que Symphonie soit rentrée à cette heure-là. Il est 4h du matin. Je pense qu'il va aller la voir. Et il va lui demander des explications ce député à propos de la jalousie. Je pense que c'est quelque chose de pas mal à ce niveau-là. Il doit lui dire ouais t'étais passé où et tout. Tu m'as pas prévenu. Attendez il va pas rentrer aux toilettes quand même. Bah si il rentre aux toilettes. Il vient l'embrouiller aux toilettes. Ok. Ok finalement ils sont sortis des toilettes. Il est en train d'embrouiller dans la salle de bain. Elle le prend très mal je pense. Ouais voilà. Elle est blessée par rapport à lui. Parce que bah après tout ce qu'il a fait c'est normal qu'elle soit blessée je pense. Ouais je pense qu'elle est vraiment très blessée de la situation. Du coup elle va couper court à la discussion. Elle va aller se coucher. Après elle a bu pas mal d'alcool. Donc c'est vrai que ses réactions peuvent être un peu disproportionnées. Mais voilà elle préfère fuir la situation. Parce que bah elle sait que ce qu'elle a fait là il ne l'aceptera pas dans tous les cas. Et écoutez c'est sur notre petite symphonie qui est heureuse d'aller dormir et de fuir la situation. Qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Il s'est quand même passé pas mal de petits rebondissements. Mais c'est pas fini vous allez voir dans les prochains épisodes ce qui va se passer. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien évidemment je vous dis à très bientôt.